Il est décidément bien difficile, tant ils sont nombreux, de reconnaître les différents modèles composant la gamme des Golfs, en tout cas d'un point de vue extérieur. Car sans le logo à poser sur le coffre, comment savoir que vous avez sous les yeux la nouvelle Golf TDI 115 4Motion, véritable traction intégrale à la sauce d'un diesel épicé. Avec cette finition confort, affichée 164 600 francs, il ne manque rien. Les superbes jantes à vue de 16 pouces font partie de la dotation de série, tout comme les 4 vitres et les rétroviseurs électriques, les quadruple airbags, la climatisation électronique ou l'ingénieux système audio composé d'un lecteur, de cassettes et d'un laser en façade. Pour déceler la joue d'un arbre de transmission arrière, il suffit d'ouvrir le coffre qui, dans l'opération, a perdu 85 litres de contenance. Sur route, la réputation du comportement de la Golf n'est plus à faire. En condition d'adhérence précaire, on lui a souvent reproché sa tendance à tirer tout droit. Désormais intégrale, elle est équipée d'un coupleur Aldex. Il s'agit, pour résumer, d'un système hydromécanique composé d'un véritable envoyage qui répartit la puissance sur les roues arrière selon les conditions de motricité. La Golf devient ainsi sûr en toute occasion. Contrairement au système synchro, le temps de réaction a été réduit à sa simple expression. Ainsi, quelles que soient les routes et les conditions climatiques, l'auto se montre très sécurisante, voire joueuse sur la neige. Les lois d'amortissement n'ont certes pas été modifiées et la Golf ne se prétend toujours pas sportive. En revanche, la boîte 6 se marie vraiment bien avec le couple de ce nouveau TDI à injecteur-pompe. A l'achat, le surplus de cette Golf 4Motion est de 10 000 francs. A relativiser lorsqu'on s'aperçoit de la hausse d'agrément de conduite à son volant. La Předjauer 2 2 2 3